salut à tous alors c'est frédéric de la vie aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler non pas de bodybuilding à proprement parler ni de sport mais plutôt pour vous parler des effets du dopage sur la face et sur la structure du crâne et sur le développement des tissus mous qui donne souvent quand on utilise trop de stéroïdes de gh de croissance pendant trop longtemps qui donne souvent des visages grotesques avec des particularités morphologiques et visuels dont je vais vous parler très rapidement parce qu'on n'en parle jamais voilà alors tout le monde connaît les effets de la gh par exemple on sait que la gh fait grandir les os et est encore plus efficace pour le développement des cartilages c'est pour ça que les enfants qui souffrent de nanisme on leur donne de la gh pour qu'ils puissent continuer à pousser en longueur et qu'il n'est pas de petits membres tout court où il risquerait d'avoir une vie difficile et parce que les autres garçons les autres enfants se moqueraient d'eux et leur vie serait pénible puisque les objets de tous les jours ne seraient pas adaptés à leur petite taille donc la gh beaucoup de culturistes en prennent beaucoup de sportifs en prennent alors c'est pas les petites doses qui vont vous donner ces déformations c'est surtout le fait d'en prendre très souvent et très longtemps qui va faire qui va déformer la face souvent des culturistes et pas que les stéroïdes aussi et c'est pour ça qu'on voit souvent des culturistes ou des sportifs de force de haut niveau avec des mâchoires assez développées puisque le menton va pousser et des nez un peu grotesques qui auront poussé parce que la gh et même les stéroïdes à un certain niveau vont faire pousser les cartilages du nez vous allez vous retrouver avec un nez plus grand que vous ne l'aviez alors pour un homme avoir un bon menton bien massif avec un nez un peu grand ça peut faire viril mais pour une femme ça va alourdir leurs traits c'est pour ça que souvent quand vous voyez des compétitions de bodybuilders elles peuvent avoir de très beaux corps sculptés par des années de travail par un régime drastique qui leur permet de montrer toutes leurs fibres mais malheureusement le visage devient de plus en plus grossier s'alourdit non pas avec les régimes qui bien sûr vont abîmer la peau et vont la rider mais surtout elles vont avoir le nez qui va pousser et elles vont perdre et les déguments la peau va pousser aussi elles vont perdre leur finesse qui faisait leur féminité pareil pour les hommes bonne mâchoire carrée ça peut passer mais on peut voir aussi des déformations au niveau du crâne et surtout par le développement excessif de la peau qui va se mettre à plisser pour une raison physique extrêmement simple à comprendre je vais vous expliquer alors là j'ai fait deux schémas pour montrer ce qui se passe je vais d'abord vous montrer des photos pour vous montrer un peu hop les effets de prise longue de gh et de stéroïdes ou de stéroïdiquement ou de gh uniquement les gens font les deux puis des fois les gens font une seule chose et là on peut voir que la peau se plisse énormément sur le crâne vous voyez les effets de plissage un peu partout à l'arrière au niveau du front fréquemment alors ça c'est les prises répétées de stéroïdes ou de gh ou de stéroïdes et de gh comme on peut les voir alors cet effet de plissement de la peau est un effet très simple à comprendre c'est tout simplement que la surface du crâne est limitée en volume la boîte crânienne va s'étendre et elle est fixe quand vous prenez des produits mais quand vous prenez de la gh et de la testo vous allez avoir votre peau qui est tendue sur le crâne votre peau va se développer vous allez avoir une prolifération cellulaire et au bout d'un moment elle n'aura plus de place pour se s'étendre sur ce crâne cette surface limitée et elle va plisser et vous allez vous retrouver avec un crâne plein de rides et plein de plissements qui correspond en vérité au manque d'espace de la peau quand elle se développe sur l'effet des hormones et qui va se plisser alors c'est ce qu'on peut voir ça c'est un phénomène classique pour se développer sur une surface ou dans un espace limité on peut le voir ça pendant l'évolution humaine où la boîte crânienne était limitée bien sûr en volume et l'intelligence c'est l'intelligence l'homme a développé une capacité à mémoriser et une capacité d'analogie qui s'est développée de plus en plus avec l'apparition du langage donc ceux qui avaient le plus de cellules de neurones ont vu les neurones se trouvent en matière blanche se trouve au dessus de la matière grise la matière grise sont les connexions entre neurones et les neurones sont au dessus c'est eux qui stockent en fin de compte l'information et cette information est ramifiée et amplifiée par les connexions entre neurones qui font qu'en fonction des connexions vous avez tel ou tel souvenir et plusieurs souvenirs peuvent avoir plusieurs le même neurones un ou un ensemble de normes plutôt similaires variant un peu les uns des autres donc le développement du cerveau à l'intérieur comme à l'extérieur est alors limité parce que vous pouvez pas grossir excessivement le crâne et la tête vous pouvez pas vous n'êtes pas efficace si vous avez une pastèque au dessus de la tête c'est trop lourd à bouger donc il va y avoir un système qui va se mettre en place et comme le la surface interne de la boîte crânienne est relativement limitée ben le cerveau à l'intérieur va plisser sur sa surface pour placer un maximum de neurones c'est pour ça que moins les êtres sont on va dire capables d'analogie d'intelligence supérieure plus ils ont un cerveau lisse et plus ils sont intelligents plus leur cerveau va se plisser parce que le fait de plisser le cerveau va permettre de mettre un maximum de neurones dans tous ces plis et va avoir en fin de compte qu'on vous déplie un cerveau sa surface un cerveau humain sa surface supérieure est beaucoup plus importante que le cerveau d'un autre singe même si en plus le cerveau humain est plus gros donc voilà c'est le même principe donc voilà petite vidéo pour vous expliquer les effets des stéroïdes et de la gh sur la morphologie c'est pour ça qu'on voit souvent des individus avec ce type de crâne et de déformations grotesques qui sont dues à l'utilisation pas forcément massive mais souvent prolongée dans le temps de gh et de stéroïdes voilà c'était fred de la vie et je vous aime et paix sur terre après je ne juge pas nous n'avons pas à juger les gens font ce qu'ils veulent mais c'était marrant d'expliquer un peu pourquoi les gens qui prennent des stéroïdes bon et de la gh ont le visage qui se déforme et surtout le crâne qui se plisse parce que j'en ai pas entendu trop parler voilà petite vidéo je vous aime et paix sur terre